Nous allons prier. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir réunis ce matin autour de toi, autour de ta parole. Merci d'avoir ce privilège de pouvoir nous plonger dans cette parole de vie Seigneur. Conduis-nous Seigneur, nous avons juste besoin de toi Seigneur, conduis-nous. Merci de bénir particulièrement aussi les enfants qui vont recevoir de toi ce matin. Parle à leur cœur Seigneur et surtout transforme déjà leur vie. Seigneur qu'ils puissent t'aimer, s'attacher à toi. Seigneur, nous te prions d'être avec nous encore pendant ces moments et nous savons que tu es fidèle, que tu es là. Et pour ça déjà nous te rendons gloire Seigneur, nous te rendons grâce. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On retourne dans le livre des actes ce matin. Actes chapitre 1. On va lire la suite de ce qu'on a lu dimanche dernier. Donc acte 1. Et on va terminer le chapitre 1. Donc à partir du verset 15 jusqu'au verset 26 à la fin. Je vous rappelle que le Seigneur Jésus a été crucifié pour nos péchés. On y reviendra un peu. Il est ressuscité en gloire. Montré qu'il avait la victoire. Il est apparu à plein de personnes. Il est même question de plus de 500 personnes à la fois. Certaines fois. Donc il est apparu pendant 40 jours avec les disciples. Il leur est apparu. Il leur a parlé. Il leur a enseigné des choses, etc. Et puis il est parti au ciel. Et il a été dit à ceux qui restaient là, le nez en l'air, d'arrêter de regarder en l'air et puis d'aller à Jérusalem parce qu'ils devaient attendre une promesse. Ils devaient attendre la venue du Saint-Esprit. Et donc ils sont allés à Jérusalem et puis en attendant, ils ont trouvé la meilleure façon d'attendre et de passer du temps à attendre. Ils ont prié ensemble. Et donc on en est là. Verset 15, on va dire ensemble. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue à Keldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, « Il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. Donc, en ces jours-là, il est dit, verset 15, en ces jours-là, donc on est dans les jours où ils devaient attendre, ils attendaient. Donc, ils savaient ce qu'ils attendaient. Ils attendaient le Saint-Esprit qui était promis, d'accord ? Ça, c'était la promesse. Combien de temps ça allait durer ? Ils ne savaient pas. Quand est-ce que ça allait arriver ? Ils ne savaient pas. Mais on leur a dit d'attendre, alors ils attendent. Alors, en attendant, il prie, et puis, c'est surprenant, je trouve, je ne sais pas où, vous avez Pierre qui se lève au milieu des frères, et puis qui commence à parler avec autorité, etc. Donc, voilà, il est inspiré par Dieu, on le sait, mais Pierre se lève et parle. Alors, déjà, quand on voit par où Pierre est passé, et ce qu'il a vécu, je veux dire, il a suivi le Seigneur Jésus depuis le début du ministère du Seigneur Jésus, au niveau du baptême, par là, on va dire. Il a suivi le Seigneur Jésus, il était le premier à foncer, il était le premier à aller en avant, il était le premier à dire, non, Seigneur, ça n'arrivera pas, non, Seigneur, moi, j'irai jusqu'à la mort, etc. Et puis, quand Jésus est arrêté, on le sait, trois fois, avant que le coq chante, comme l'avait prédit le Seigneur, trois fois, il va renier Jésus. Non, moi, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, cet homme-là, jamais vu. Non, 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 je ne le connais pas. Mensonge, reniment, tout ça, c'est quelque chose quand même. Et puis, on sait qu'une fois que le Seigneur ressuscite, il va apparaître à Pierre, on a cette discussion avec Pierre, on ne va pas tout refaire, mais voilà, Pierre m'aimes-tu, paie mes brebis, Pierre m'aimes-tu, trois fois, paie mes brebis. Et vous vous rendez compte, le chemin, déjà, on n'est pas longtemps après, là, on est quelques jours, 40 jours, allez, on est un mois et demi après. Par là, on est à peu près un mois et demi après la discussion qu'il a eue avec le Seigneur Jésus. Et déjà, Pierre a été relevé par le Seigneur, c'est quelque chose quand même. Il a été restauré et il n'a pas honte, enfin, moi, j'aurais honte, quoi, je veux dire, mais il n'a pas honte, là, de se lever au milieu de tout le monde. Il y a à peu près 120 personnes environ, ils n'ont pas compté exactement, mais environ à la louche, il y avait 120 personnes qui étaient là. Et il n'a pas peur, il n'a pas honte de se lever devant 120 personnes et de dire, bon, écoutez, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez ce que dit l'Écriture, on va voir après. On se dit, mais quand même, quel courage. Mais ce n'est pas du courage, il en faut forcément, n'est-ce pas ? Mais sa rencontre avec Jésus ressuscité, vraiment, a transformé Pierre. Il n'est plus le même. Il a changé. Et même les autres, personne, il n'est pas dit ici que quiconque lui dise, oh, Pierre, s'il te plaît, qui c'est qui t'a mis chef sur nous, là ? Pourquoi tu prends la parole comme ça devant tout le monde, là ? D'où tu sors, là ? Rappelle-toi ce que tu as fait, hein ? Facile, ça, c'est un truc des hommes, ça. Rappelle-toi ce que tu as fait, là. Alors, maintenant, tais-toi. Personne. C'est tout le monde reconnaissait que, parce que le Seigneur Jésus était passé par là, bien évidemment, qu'il y avait eu une transformation chez Pierre. Et si vous lisez un Pierre et deux Pierre à la fin de la Bible, je vous encourage à les lire, vous verrez à quel point Pierre a été transformé par le Seigneur Jésus. Et c'est la transformation que Dieu veut opérer en chacun de nous. Nous étions ce que nous étions avant de connaître le Seigneur Jésus. Chacun avait sa vie, hein ? La Bible dit, chacun suivait sa propre voie. Voilà. Et il y a après, on rencontre le Seigneur Jésus. Et Dieu opère dans notre cœur une transformation. Quand on accepte que Jésus soit notre sauveur, quand on demande pardon pour nos péchés et qu'on croit de tout notre cœur ce que Jésus a fait à la croix pour nous, c'est-à-dire payer à notre place le châtiment que nous on méritait, quand on le croit de tout notre cœur, la Bible dit que Dieu nous transforme, Dieu nous change. En plus de pardonner nos péchés, il opère en nous quelque chose d'extraordinaire et d'invisible par le Saint-Esprit, justement. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit, il opère quelque chose d'extraordinaire. Et on n'est plus la même personne. On est transformé. Et là, c'est extraordinaire de voir Pierre qui peut se lever comme ça devant tout le monde, prendre la parole. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Pierre va se lever, et puis on a lu ce passage, et il va citer l'Ancien Testament. Il va citer des psaumes, des trucs qui ont été écrits bien avant Pierre, plus de mille ans avant Pierre. Ça fait plus de mille ans que ça a été écrit, et Pierre, il va le citer en disant, « En fait, c'est ça, c'est pour aujourd'hui, parce que ça, c'est lui, et puis il fait même des mixtes. » Alors, on va voir ensemble. Donc déjà, il parle au verset 16, de ce que le Saint-Esprit avait annoncé par la bouche de David, par rapport à Judas. Donc, si Sandra, tu veux bien nous afficher le psaume 41, 10, s'il te plaît. Vous pouvez le prendre avec vos bibles, si vous avez vos bibles aussi. Psaume 41, 10. Donc, Pierre va prendre un verset en plein milieu d'un psaume, comme ça, tac, celui-là. Bon, c'est le Seigneur qui le dirige, c'est pour ça qu'il le fait. Mais bon, c'est surprenant quand même. Et il va prendre ce verset-là. Voilà. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Et Pierre va dire, c'est une évidence. Pour lui, c'était une évidence. Il va dire, mais c'est une évidence. Le Saint-Esprit, quand David a écrit ce psaume, le Saint-Esprit avait inspiré David pour qu'il écrive ça parce que c'était une prophétie qui devait parler de celui qui est appelé dans la Bible le fils de la perdition, de Judas, Iscariot, non pas l'autre d'ailleurs, mais de Judas, qui faisait partie de ceux qui mangeaient le pain avec Jésus et faisait partie des douze apôtres. Il mangeait le pain avec Jésus, celui en qui on avait confiance, même si on a vu que la confiance en Judas a été trahie plusieurs fois. Mais bon, c'est celui en qui on avait confiance qui était là, qui lève le talon contre moi, qui se rebelle contre moi, qui me trahit. C'est ça l'idée. C'est l'idée de trahison. Et donc, il prend ce verset-là et il dit, voilà, c'est tac, ce verset des psaumes. Il dit, mais c'était prophétisé, c'est ce que Judas a fait plus tard. Et puis, il continue, Pierre, au verset 20, il dit, voilà, encore dans les psaumes, c'est écrit. Et si, Sandra, tu vas afficher le psaume 69-26, s'il te plaît. Psaume 69-26. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. D'accord ? Donc, dans le Nouveau Testament, au verset 20 du chapitre 1 des Actes, nous avons, hein, que sa demeure devienne déserte. D'accord ? Et que personne ne l'habite. Ok, donc bon, c'est le même verset. D'accord ? On va pas rentrer dans le pourquoi du comment. Mais c'est le même verset. Et donc, Pierre, il dit ici, Pierre, il dit ici, mais ce verset-là correspond au fait qu'il y a un champ plus tard qui va être acheté. Donc, c'est prophétisé que Judas allait acheter un champ, pris de remords et de regrets, c'est ce que nous dit l'Évangile. Il va acheter un champ pour se pendre dans ce champ. D'accord ? Et ce champ va être maudit, plus personne n'en voudra, il va être abandonné, il va être désert, tout le monde saura que c'est l'endroit où Judas s'est pendu, même que la corde a cédé, qu'il est tombé et que le sang est tombé par terre, etc. C'est le champ du sang, et du coup, tout le monde le sait. Je vais couper le micro. Voilà. Tout le monde sait, c'est ce champ-là, et il est maudit. Il dit, regardez dans les psaumes déjà, David, à l'époque, quand ça a été écrit, hein, ben déjà c'était marqué. Oui, et donc, au verset 20, on a que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Et c'est même pas le même psaume, d'accord ? Il fait un package avec les deux, c'est le psaume 109, verset 8, si tu veux l'afficher, Sandra. Psaume 109, verset 8. Il est dit, c'est dans le psaume 109, vous lirez chez vous, c'est psaume en entier, vous verrez, hein. Que ces jours soient peu nombreux, voilà. Qu'un autre prenne sa charge. D'accord ? Et Pierre, il dit ici, ben oui, parce que si c'est marqué ça dans les psaumes, là, temps de David, mille ans avant, c'est parce qu'en fait, Dieu savait à l'avance que Judas allait trahir Jésus, qu'il allait avoir des remords, se pendre, sur un champ qu'il avait acheté, qu'il allait tomber, que le champ serait maudit, et que plus personne n'en voudrait, et que du coup, nous, on se retrouverait à 11 au lieu de 12, alors que le plan, à la base, c'était quand même 12, c'est Jésus qui avait choisi 12, hein. C'est pas... ça n'a pas été comme ça décidé au hasard, au sort, ou je ne sais pas comment. Pour le coup, c'est vraiment Jésus, il a dit, je choisis 12, hein, et que du coup, il y aurait une place qui manquerait, et que Jésus avait prévu qu'il faudrait que un autre prenne sa place, d'accord ? Donc, bon, si on n'avait pas foi, d'accord, dans le Seigneur, on dirait, Pierre, il dit un peu ce qu'il veut, enfin, il prend un verset, d'accord, hein, et puis il dit, voilà, ça correspond à ça, il faut faire ça, etc. Donc nous, on sait que c'est inspiré par le Seigneur, n'est-ce pas ? On sait que Dieu a conduit toute chose, hein. Mais je trouve ça fort, enfin, moi, ça m'a marqué quand j'ai relu ce passage, la facilité avec laquelle Pierre va prendre la parole sur des textes inspirés de Dieu de mille ans en arrière, pour l'appliquer aujourd'hui, et pour dire, c'est maintenant que ça se passe, ça veut dire ceci, ça veut dire cela, la parole est vivante. Et c'est ça qui m'a interpellé particulièrement, il y a d'autres choses dans le texte qu'on verra après, mais c'est ce qui m'a interpellé particulièrement dans ce texte, c'est que un texte mille ans en arrière, bon, pour nous, ça fait plus que mille ans maintenant, du coup, vous pouvez rajouter encore, hein, donc on est même, c'est même 1500 ans sans doute avant, on est à peu près 1500 ans déjà avant Pierre, à peu près, hein, donc là vous rajoutez encore mille ans, deux mille même, donc on en est, voilà. Mais peu importe, hein, c'est pour vous dire que la parole de Dieu, la Bible, elle est, comme on dit, intemporelle, n'est-ce pas ? Elle est éternelle. Et si Pierre peut utiliser des textes qui datent de plus de mille ans en arrière, conduits par le Seigneur, hein, pour désigner des situations très précises et des prophéties qui se réalisent, de la même manière, nous, quand on lit ces textes de l'Ancien Testament, ou du Nouveau Testament, parce que même le Nouveau Testament, il est deux mille ans en arrière pour nous, hein, il est plus loin encore que ce qui séparait le texte de David de Pierre, hein, mais quand on ouvre notre Bible et qu'on lit les passages que Dieu a voulu qui soient écrits là, parce que c'est pas du hasard, c'est Dieu qui a voulu que ce soit écrit, c'est toujours aussi vivant, c'est toujours aussi parlant, et c'est toujours pour nous aujourd'hui, en fait. Il y a toujours des choses qu'on peut tirer pour chacun d'entre nous, hein, et personnellement, aujourd'hui. Pierre, il a pu trouver dans ses textes une application exacte à ce qu'il vivait et ce qu'il fallait faire. conduit par Dieu, certes, mais il a pu le trouver, hein, et bien de la même manière, chacun d'entre nous, quand on lit nos Bibles, personnellement, hein, quand on lit nos Bibles, personnellement, on peut trouver dans la parole de Dieu, et on doit trouver normalement dans la parole de Dieu, des passages, des versets, qui vont aller toucher notre cœur, directement, en disant, ça, c'est pour toi aujourd'hui. Et, si vous marchez avec le Seigneur, hein, si vous lisez vos Bibles, si vous méditez la parole de Dieu, ça vous est forcément arrivé un jour. D'ouvrir la Bible, de lire la Bible, et de tomber sur un verset, vous dites, incroyable, ça correspond exactement à moi, aujourd'hui, là, maintenant, dans ce que je vis, dans ma situation. Je ne sais pas pour qui ça a été écrit, à la base, dans la Bible, mais en vrai, il a été écrit pour moi, c'est sûr. Le Seigneur avait prévu que ce serait écrit pour moi, hein. Parce que la parole de Dieu, ça, c'est sans doute un verset qu'on apprendra le mardi, là, pour ceux du mardi, dans l'hébreu aussi, hein, il est dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, hein, elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, séparant jointure et moelle, âme et esprit, elle juge les pensées et les sentiments des cœurs, hein, mais la parole de Dieu est vivante. C'est pas juste un livre, parmi tant d'autres, qu'on a dans notre bibliothèque, hein, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et elle est puissante, cette parole. Ça, on l'a déjà vue la dernière fois, mais une fois avant, je ne sais plus maintenant, je confonds peut-être, mais on l'a vue et on le reverra. Elle est puissante, elle est puissante pour transformer des vies. Elle est puissante pour parler à nos cœurs. Et c'est à nous d'aller chercher, hein, si on n'ouvre pas nos Bibles, eh bien, ça ne marche pas. Si on n'apprend pas à déverser par cœur, hein, on ne se nourrit pas de la Bible, eh bien, elle n'a pas le même impact sur nous. C'est pas pareil, c'est différent. Alors oui, on peut toujours venir un dimanche matin, on peut toujours venir à une étude, on peut toujours recevoir de la parole, et Dieu utilisera toujours la parole pour nous parler, pour nous convaincre. Pierre, il n'y a pas de problème, il le fera. Mais c'est pas pareil. C'est quand même différent de si je lis ma Bible régulièrement, si je me nourris de la parole de Dieu, et si je la laisse travailler dans mon cœur. Ici, Pierre, il n'y a pas de problème. C'est conduit par l'Esprit de Dieu. Et vous avez autre chose ici, c'est par rapport à Judas. Bon, Judas, pas si comme moi, vous avez lu, relu cette histoire, dans les Évangiles. On a beau la lire et la relire, il y a toujours une part de mystère, presque, un petit peu avec Judas, toujours une part de... Mais pourquoi jusque-là ? En plus, on voit qu'après, il a des regrets, il a des remords. On voit, voilà, c'est... Il va suivre Jésus pendant trois ans, pendant trois ans, depuis le baptême de Jean, c'est marqué là, du coup. Depuis le baptême de Jean, il va suivre Jésus. Il va voir tout ce que Jésus a fait. Il va être parmi les plus proches de Jésus, douze, ils étaient. Parmi les plus intimes avec Jésus. L'apôtre Jean, quand il en parle, il dit, on l'a vu, on l'a entendu, on l'a touché. On a été avec lui. C'est ce qu'il a vécu, Judas aussi. La même chose que les autres, il n'y a pas de problème. S'il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de distinction, rien du tout. Et comment on arrivait là ? Mais bon, c'est le fils de la perdition. Il fallait que l'Écriture aussi s'accomplisse. Et donc, Judas, bon, on voit comment il termine. On ne va pas rentrer là, voilà, dans le sujet. Mais ici, du coup, il y a un vide. Il y a une place vacante. Il y a une place manquante. De 12, il passe à 11. Et Pierre, là, conduit par le Seigneur, va dire, qu'un autre prenne sa charge, il faut que quelqu'un d'autre le remplace. Alors, vous avez la manière dont ils le font. Ça fait écrire des livres, ça. Et ça a fait parler beaucoup. Mais finalement, peu importe. Peu importe. Ils vont choisir deux personnes dans l'Assemblée. En tout cas, parmi les environ 120 qui étaient là, ils vont en trouver deux. Ils vont en trouver deux. Alors, vous avez ce fameux Joseph appelé Barzabas, appelé aussi Justus. Alors, lui, il a trois noms. Puis vous avez Matthias. Celui-là, qu'un nom, c'est comme ça. Voilà, donc c'est comme ça. Vous avez, ils trouvent deux personnes. Deux personnes qui correspondent un petit peu, on va dire, à la fiche de poste. D'accord ? Il fallait qu'ils soient depuis le baptême de Jean, qu'ils aient vu la résurrection, etc. Ils trouvent deux personnes. Et puis, ils n'arrivent pas à décider, a priori, entre ces deux personnes. Donc, ils disent, on va remettre ça entre les mains du Seigneur. Et ils vont faire un truc qui m'a toujours surpris. Ils me trouvent toujours ça surprenant. On va tirer au sort. Je ne sais pas si on aurait l'habitude de faire ça aujourd'hui. Mais ils disent, c'est pas compliqué. On va tirer au sort. Bon, ils ne tirent pas ça en n'importe comment. D'accord ? On n'est pas en mode plouf, plouf. Ce n'est pas ce qu'ils font. On est bien d'accord. Néanmoins, ils tirent au sort quand même. Mais avant de tirer au sort, c'est important, ils remettent ça au Seigneur. Et moi, je trouve que la foi qu'ils avaient, je trouve, elle est forte. Je ne sais pas vous, mais est-ce que nous, aujourd'hui, on oserait faire ça pour une décision ? Là, on ne parle pas d'une petite décision. On parle de quelqu'un qui va être un apôtre. Ce n'est quand même pas rien, je veux dire. Ils étaient onze et ils vont prendre le douzième apôtre qui aura part au ministère avec eux. Enfin, c'est quelque chose de... On n'est pas genre, quelle paire de chaussures j'achète entre du bleu et du rouge, quoi. On est bien d'accord. On est sur une décision importante. Est-ce que nous, on aurait cette foi ? Peut-être, je ne sais pas si c'est une... En tout cas, ils avaient la foi, ils avaient une confiance absolue qu'en priant, qu'en priant le Seigneur, après, en tirant au sort, à 100%, c'est Dieu qui allait répondre. Ils avaient cette foi, eux. Ils en étaient convaincus à 100%. Il n'y avait pas de doute. Et donc, ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, il faut que toi, tu... Nous, on n'arrive pas à décider entre les deux. C'était sans doute très bien tous les deux, ce n'est pas la question. Mais ils ont dit, Seigneur, toi, tu vois à l'intérieur des hommes, tu vois dans les cœurs. Donc ça, c'est le verset 24. Ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en avait un qui avait un mauvais cœur et un un bon cœur non plus. On ne va pas le juger, on n'en sait rien. Néanmoins, Dieu voit à l'intérieur de nous. Ils sont des profondeurs de notre être. Il nous connaît intimement et personnellement au fond de nous. Et il y en avait un qui était celui que Dieu voulait. mais ils font cette prière. Ils disent, Seigneur, nous, en apparence, entre les deux, on ne peut pas choisir. On aimerait que tu ailles plus loin, que tu ailles regarder dans les cœurs et que toi-même, Seigneur, pour nous, tu décides. Et ils n'ont pas de doute. Ils tirent au sort. Alors, il n'est pas dit comment ils ont tiré au sort. Peut-être qu'ils ont fait plouf-plouf, je ne sais pas. Ce n'est pas comme ça qu'ils faisaient, je pense. Mais ils ont peut-être mis deux papiers avec le nom dessus, ils ont mélangé et puis ils ont tiré un nom. Et voilà, là où les hommes voient le hasard, eux, ils étaient convaincus parce qu'ils avaient demandé. Et le Seigneur Jésus, il leur a dit « Demandez, vous recevrez. » Ce n'est pas plus compliqué. C'est ce que Jésus leur avait dit. Ils ont juste mis en pratique ce que Jésus leur avait dit. « Demandez, vous recevrez. » « Seigneur, on demande. » On ne sait pas. « Seigneur, on va tirer au sort. » « Dirige. » « Voit les cœurs et dirige. » Tac, tac, il tire au sort. Ok, c'est Matthias. Donc, ce n'est pas Joseph. Il a sans doute fait autre chose. La Bible ne le dit pas. N'est-ce pas ? Mais c'est tombé sur Matthias. Et c'est Matthias qui a remplacé Judas. Mais je trouve que c'est un exemple de foi. L'action, en tout cas. La manière dont ils ont fait la chose. Alors, ce n'est pas dire qu'on va tirer des petits papiers à chaque fois qu'on doit décider des choses non plus. Néanmoins, je trouve que c'est un exemple de foi pour nous. Ils avaient une confiance absolue en Dieu et surtout, ils avaient une confiance absolue que Dieu répondait à leur prière. Pas de doute. Il ne fallait pas se planter quand même. Parce que si Joseph, il avait fait un mauvais boulot, s'il avait choisi Joseph, ou je n'en sais rien, il fallait prendre celui que Dieu voulait. C'était important. Pas de doute. Dieu va répondre à la prière. Puisqu'on a prié. C'est un exemple de foi pour nous. On prie. Est-ce qu'on a cette foi ? Est-ce qu'on a cette foi quand on prie que Dieu répond ? Que Dieu exauce. Cette foi comme là. C'est une foi qui est concrète, qui est pratique. On fait confiance que Dieu va répondre. Du coup, on peut tirer. On sait que Dieu a répondu. On sait que Dieu a répondu. C'est fort. C'est fort. Dans le Nouveau Testament, ailleurs, aussi, il nous est dit que, c'est par rapport à la sagesse dans Jacques, mais que voilà, si quelqu'un manque de sagesse, qui demande à Dieu ? Par contre, il rajoute avec foi, sans douter. Et elle lui sera donnée. Simplement. Simplement. Quel exemple de foi. La dernière chose, ici, et on terminera avec ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que personne, et ça, c'est le défaut de nous autres, pauvres êtres humains, pécheurs, personne n'est irremplaçable, en fait. Judas a échoué. Dans ce qui lui était confié, Judas a échoué. Pour le Seigneur, bon, c'est triste. Pour Judas, on est bien d'accord. Mais ça n'empêchera pas le Seigneur d'accomplir son œuvre. Ça n'empêchera pas Dieu d'accomplir ses plans. Ça n'empêchera pas Dieu d'avoir douze apôtres. Presque 13, si on rajoute Paul et le débat qu'il y a avec. Presque. Néanmoins, néanmoins, ça n'empêchera jamais Dieu d'accomplir ce qu'il a envie d'accomplir. Parce que nul d'entre nous n'est irremplaçable. Ça, ça nous incite à l'humilité. Ça nous encourage à être humbles devant les autres et devant le Seigneur. Oui, le Seigneur se sert de nous. Bon, Judas, là, c'était malheureux. C'est malheureux. Mais il y a les exemples heureux aussi. Mais le Seigneur se sert de nous. Il veut qu'on soit utile dans son plan et dans son œuvre et dans ce qu'il a prévu pour nous. C'est clair. Mais si on échoue, vous savez, littéralement, au verset 25, il est dit « Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour allier en son Dieu. » Et littéralement, c'est écrit « Duquel Judas s'est écarté en transgressant. » D'accord ? « Duquel Judas s'est écarté en transgressant. » C'est fort. Et on n'est pas indispensable. On peut chuter, on peut tomber, on peut aller loin, on peut renier le Seigneur, on peut transgresser, on peut aller ailleurs. Mais n'ayons pas l'orgueil de croire que nous sommes irremplaçables. Un homme irremplaçable, ça n'existe pas. Quelle que soit sa fonction, quel que soit son titre, quelle que soit sa position, ça n'existe pas. Sauf le Seigneur Jésus. La Bible nous dit que le seul homme qui est irremplaçable, c'est Jésus. La Bible le dit. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le seul. Ce que Jésus a fait sur la croix, personne d'autre ne pouvait le faire. Et personne n'aurait jamais pu le faire. Lui, il est irremplaçable. Nous, ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous le faisons parce que le Seigneur nous le demande. Mais nous ne sommes pas irremplaçables. Si nous venons à partir, le Seigneur prendra quelqu'un d'autre, le mettra à notre place. Si le travail n'est pas achevé, le Seigneur mettra quelqu'un d'autre à notre place pour achever le travail. Il n'y a pas de problème. Nous sommes utiles entre les mains de Dieu. Mais le jour où nous partons, Dieu trouvera un remplaçant. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Et il le fera, il n'y a pas de problème. S'il faut que son œuvre continue, jusqu'au bout, il trouvera des remplaçants et il ira jusqu'au bout pour faire la chose. Mais nous ne sommes pas irremplaçables. Et ça, c'est important. Judas n'était pas irremplaçable. Ils n'ont plus trouvé quelqu'un. Ils n'ont plus trouvé quelqu'un. Et, ceci dit en passant, on pense qu'ils n'étaient toujours que douze du coup avec le Seigneur Jésus. Ben, c'est pas vrai. Puisque là, ils arrivent à en trouver deux. Il y en a plus que ça, je pense. Ils arrivent à en trouver deux qui étaient là depuis le baptême de Jean jusqu'à la résurrection, dont on n'a jamais entendu parler avant. Hein ? C'est... Encore une fois, c'est l'humidité. Voilà, c'est... Nous, on pense être quelqu'un. Peut-être que eux, ils ont suivi le Seigneur Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à la résurrection. En tout cas, c'est la vérité. Ils les ont suivi. Ben, voilà, c'est marqué. Ils l'ont suivi. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient connus. N'est-ce pas ? Mais avant qu'ils apparaissent là dans la Bible, nous, on ne savait même pas qu'ils étaient là. C'est... Voilà. Parce que ce n'était pas le moment pour Dieu de l'écrire. Mais que vraiment, on soit encouragé à l'humidité. Nous ne sommes pas des gens importants. Nous ne sommes pas des gens irrempassables. C'est... Nous sommes juste au service du Seigneur. Chacun d'entre nous, avec la position qu'on a, chacun avec le rôle que Dieu nous demande. On est juste au service de Dieu. C'est tout. Et il faut qu'on reste là. Juste au service de Dieu. C'est... C'est là qu'est notre place. Et c'est là qu'on avance avec le Seigneur. Et c'est là que la promesse du Seigneur qu'on fera des choses encore plus grandes, s'accomplira aussi. S'accomplira aussi. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions encore une fois et avant toute chose pour la grande et merveilleuse œuvre du Seigneur Jésus. Pour sa vie sur la croix, donnée pour mes péchés. Pour les péchés de chacun d'entre nous. Et Seigneur, ma prière encore aujourd'hui, c'est que si parmi nous, il y a des personnes qui ne te connaissent pas comme leur sauveur, qui n'ont jamais fait la paix avec toi, qui n'ont jamais demandé pardon pour leur péché, qui n'ont jamais cru de tout leur cœur que tu étais le sauveur, que ce soit pour chacun le jour du salut. Que l'Esprit travaille, Seigneur, et que tu convainces toi-même de péché, de justice et de jugement. Seigneur, pour nous qui te connaissons, nous te rendons gloire et grâce pour ta parole parce qu'elle est vivante, Seigneur. Elle n'a pas pris une ride, comme on dit, elle n'est pas poussiéreuse. Elle est toujours pleine de puissance, Seigneur, et de vie. Et notre Dieu, aide-nous à la considérer telle qu'elle doit être considérée. Aide-nous, Seigneur, à chacun d'entre nous à la lire quotidiennement pour recevoir de toi, Seigneur. Et qu'on soit attentifs parce que dans toute ta parole, Seigneur, dans chaque mot inspiré, tu peux nous parler. Tu peux venir dans notre vie, dans notre présent, Seigneur, et nous parler, et nous conduire, nous interpeller et transformer nos cœurs aussi, comme tu l'as fait pour Pierre, comme tu le fais pour chacun de tes enfants. Seigneur, transforme nos cœurs. Conduis-nous. Notre Dieu est Père, garde-nous de l'orgueil, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, dans l'humilité, s'il te plaît, qu'on ne se croit pas supérieur aux autres, Seigneur, mais qu'on se considère simplement comme des serviteurs, des serviteurs de ton nom, des serviteurs de ton royaume, Seigneur, comme tu le dis aussi, mais juste des serviteurs. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, nous te prions de continuer à bénir chacun d'entre nous dans nos projets aussi, dans nos projets d'avenir et que ce soit dans les grandes et les petites choses, Seigneur, dans les choix de nos vies, dans les circonstances de nos vies, que tu conduises et que nous ayons cette foi, Seigneur, qu'avaient ces 120 qui étaient réunis environ, que nous ayons cette foi, Seigneur, que quand nous prions et quand nous te confions, Seigneur, notre avenir, nos décisions, tu es le Dieu qui répond. Sois béni, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501